Bonjour bien-aimés, bonjour ma sœur, bonjour mon frère, bonjour papa et maman, où que vous soyez, dans vos téléphones, vous m'entendez, dans vos écrans, vous m'entendez, dans vos poches et dans vos maisons, je viens de la part de l'Éternel pour pouvoir partager cette pensée, cette révélation, afin que les âmes s'élifient, afin que les âmes soient sauvés au nom de Jésus, sursis et j'aimerais qu'on puisse prier pour abandonner ce temps-ci entre les mains du Seigneur, lui qui fortifie nos cœurs, lui qui fait en sorte que nos oreilles puissent entendre, recevoir et cette parole soit mise en pratique, qu'il agisse à sa façon, nous prions, Seigneur Dieu, merci Jésus, pour l'occasion que tu nous donnes, merci pour les temps, les temps que tu as donné à mon frère, à ma sœur de pouvoir attendre cette parole, cette parole ne vient pas de moi, Seigneur, c'est ta parole, quiconque on le reçoit dans notre Dieu, te reçoit, que sa vie change, que sa vie soit façonnée dans les non-puissants de Jésus, nous prions, disons, Amen. Alors, bien émis, nous allons parler aujourd'hui de la main pourvoyante de Dieu, Dieu est un pourvoyeur, Dieu est pourvoyant à nos besoins, Amen, nous avons appris que l'éternel, notre Dieu est un pourvoyeur, oui, Jésus est un pourvoyeur, notre Dieu est pourvoyeur, parmi ses nombreux noms, il y a un nom qui le nomme, je vais dire, ce qui veut dire, Dieu qui pourvoit, il est celui qui pourvoit à nos besoins, bien émis, en définition, les pourvoyeurs, c'est une personne qui fournit quelque chose à quelqu'un, Jésus est notre fournisseur en toutes circonstances, la Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des payeurs et des supplications, avec des actions de grâce, bien émis, certains d'entre nous savent que Jésus Christ est le pourvoyeur, bien émis, ici n'est pas question de le savoir, mais de s'y appliquer, car beaucoup d'entre nous mènent une vie à leur propre guise, sont demandés la vie de Dieu, bien émis, David demandait la vie de Dieu dans beaucoup de ses actions, et Dieu lui répondait toujours, Dieu lui répondait même avec des détails, on peut voir ça dans 2 Samuel 2, premier verset, je peux lire, après cela, David consulta l'éternel en disant, monterais-je dans une des villes de Jida ? L'éternel lui répondit, monte, vas-y monte, David demande encore, il dit, où monterais-je ? Et l'éternel répondit, à Hebron, Dieu ne se fatigue même pas de nos questions, Dieu ne se fatigue pas par tes questions, il peut poser des questions autant de fois, il finira par te répondre, il te répond toujours, mais cherchons sa volonté d'abord, et souvent si nous le faisons, souvent si nous le faisons avec son approbation, bien émis, une paix qui répond, écoutez bien émis, tu peux avoir la maîtrise de tes pieds, soit encore la connaissance dans un domaine quelconque, mais laisse-t-il guider tes pas, laisse-t-il guider tes pas, tu t'appuies si ta propre intelligence, bien émis, tu seras dessus. Je vais lire un passage dans psaume 127, premier verset qui dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain, si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et dans Proverbe 3, je vais lire à partir de 5 jusqu'à 7, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas si ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanera tes sentiers, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal, bien émis. Tu peux avoir la possibilité, mais c'est Dieu qui élève, tu peux avoir de l'argent, la richesse, mais c'est Dieu qui élève. Dans Lique 1, 5 en D, la Bible dit, il a renversé les puissons de l'air trône, et il a élevé les armes, le faible, bien émis. Comptons sur Dieu, comptons sur sa main pourvoyante. David avait la force de battre Goliath. David avait un grand CV. Il a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai battu le lion, le ours, etc. Il avait un grand CV. Mais il associa Dieu dans son combat avec Goliath. Parce qu'il se reconnaissait faible. Il reconnaissait que tout lui venait de Dieu. mais il a voulu associer Dieu dans ce qu'il fait. Tu peux avoir raison, tu peux avoir la force d'agir, de faire ceci sous cela, mais associe Dieu. Ça peut paraître faible, ça peut paraître abordable pour toi, mais associe Dieu. David, moi je me dis, David lui-même, il pouvait très bien battre Goliath. Parce qu'il a bâti des lions, il a tué les lions, tout ça, amen. Il était confiant, il savait que Goliath, il allait les terrasser. Mais il associa Dieu, bien aimé. Associe Dieu dans tes problèmes. Associe Dieu dans tes réussites. Même si tu sais faire ce que tu es en train de faire là, associe Dieu. Même si tu sais lire, associe Dieu. Même si tu es intelligent, associe Dieu. Ne t'appuie pas si ta propre intelligence, même si tu sais conduire, tu fais prendre le volant, associe Dieu. Associe Dieu. Ne dis pas moi, je suis un grand chauffeur, j'ai l'expérience, bien aimé. Ne t'appuie pas si ta propre intelligence, ne t'appuie pas si ton expérience associe Dieu. Même dans des choses qui apparaissent faibles, abordables pour toi. Tu peux le faire facilement. En un rien du temps, associe Dieu. David avait la force de terrasser Goliath, mais il associa Dieu. Il associa Dieu. Et tu ne peux voir que de réussite. Si tu associe Dieu dans tes problèmes, tu n'auras que de réussite. Laisse Dieu conduire ta vie selon sa volonté. Crois-tu qu'à cause de tes inquiétudes, tu ajouteras un coudé dans ta vie. Ta situation s'empire et tu vois que Dieu est loin de toi. Non, bien aimé. Il existe là à tes côtés, bien aimé. Son âme est là. Son âme te rassure. Seulement, si tu marches selon sa volonté. La Bible dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, si tu crains l'éternel, sache que l'ange de l'éternel existe à tes côtés. Il te protège. Tu es prêt à adorer même d'autres dieux. Tu es prêt à adorer le diable parce que tu vois, ça m'intarde encore à agir. Et Dieu en est jaloux. Dieu est jaloux de ces choses. Dieu est jaloux lorsque tu voles pour satisfaire ta faim. Dieu est jaloux lorsque tu adores le diable. Dieu est jaloux lorsque tu t'habilles d'une manière non-descente. Dieu est jaloux lorsque tu t'habilles d'une manière s'enpidée, avec des habits qui collent la même la peau et qui séduit les gens. Tu dis, bon, moi, je m'habille et tant pis pour eux. Ils ont des mauvaises pensées, ils ont des mauvaises pensées. Moi, je m'habille. Quoi qu'il aimait, ma sœur. Combien de gens arrivent à pécher rien que par ton habillement sans que tu le saches, ma sœur. Ils commettent la dictière avec toi rien que par ton habillement dans leur pensée. Et le maître a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis la dictière dans son cœur. Malheureusement, ce genre de personnes, ce genre de serf, on les trouve à l'église. Quelle est cette manière de s'habiller? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'église dédiée. La Bible dit dans Matthieu 24, 15, je lire, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit un lien saint. Que celui qui lit fasse attention. Bien, mais nous avons des envoyés spéciaux du diable dans l'église. Actuellement, nous avons des envoyés spéciaux, même dans nos églises. Elles viennent ou ils viennent, regarde leur fruit, leur manière de s'habiller. Et tu le vois, ils lever la main, ils crient, ils plairent. Et tu vois leur manière d'adorer Dieu. Tu vois, elles crient, elles plairent même, elles prient. Mais regardez, quels sont les fruits. Regardez quelle manière de s'habiller. On ne dit pas que l'habillement cache la sainteté, non. Mais ce sont des simples pratiques, des simples fruits qu'on ne devait palper et voir. Parce que celui ou celle qui s'habille d'une manière non décente traîne beaucoup de gens dans le péché. Tu es une chère vivant en Europe, en Afrique ou partout ailleurs. Regarde, considère ta manière d'établir. S'appeler à Dieu, tu es en train d'adorer les diables sans le savoir. C'est une abomination établie dans les liés sains. Ressaisis-toi. Si tu le fais par mégarde ou si tu le fais par ignorance, voilà l'occasion t'est donnée. Sasse que tu traînes beaucoup de gens dans le péché. Ressaisis-toi. Abandonne cette histoire. Abandonne cela. Il y a beaucoup d'habillants. Il y a beaucoup de manières de s'habiller. Arrête tes mini-ships. Arrête. Arrête des pantalons qui collent à même la peau. Ça n'honore pas Dieu. Si tu es vraiment la fille de Dieu, le fond de Dieu, cela n'honore pas notre Dieu. Tu as intérêt à abandonner. Tu as intérêt à laisser pour la gloire de notre Dieu. Mais, bien aimé, si vous êtes réellement de Dieu ou si vous êtes appelé réellement de Dieu et vous marchez en conformité de sa parole, laissez-vous conduire par Dieu et vous verrez sa main pourvoyante, en d'autres termes, sa main fournisseuse. Il peut te fournir. Il peut agir. C'est lui, Jéhovah Jire. Il ne t'abandonne pas. Il est juste à tes côtés. Et aussi, apprenons à dire que, même si tout va mal, apprenons à dire, ça va aller, ça marche physiquement. En disant cela, bien aimé, vous confessez la positivité et vous attirez la faveur de Dieu par votre foi et déterminé. Quand vous avez la foi, vous êtes déterminé. Vous confessez rien que de positivité. Ça va aller, ça va. Même si tout semble être mal réparti, l'éternel est au contrôle. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a juste dit, allons sur l'autre bord. Souviens-toi de cette chanson. Tu ne vas pas sombrer. Tu ne vas pas mourir. Il est au contrôle. Il pouvoira. Il pouvoira. Il pouvoira. Adorons-les. Attends son appel. Adorons-les. Attends son aide. Arrêtons d'adorer les diables. On se demande comment on adore les diables par nos comportements. Tous nos comportements que Dieu n'apprécie pas. C'est une adoration envers les diables. Notre manière de s'agirer, qui conduit les gens dans le péché, dans l'individu, dans l'impédicité, c'est une adoration vers les diables. Nous adorons les diables sans le savoir. Les gens aimeraient avoir un homme à eau, une personne avec son foie-ci affichée sur son front pour qu'on puisse l'adorer. Mais peut-être que ça ne se passera pas comme ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est déjà une adoration adressée au diable. Bien-aimé, ressécis-toi. Si tu faisais ces choses, ressécis-toi. La demande, la grâce, l'appui, l'aide du Seigneur. Il a dit que celui qui demande, demande avec foi. Il les recevra dans les noms de chez vous. Alors arrête de pleurer, essuie-toi l'arme. Si tu marches selon la volonté de Dieu, essuie-toi l'arme. Arrête de pleurer. Il est là, il viendra te soutenir. Bien-aimé, le Seigneur pourra toujours certainement au moment important. Car il n'est pas en retard, il n'est pas en avance. Faisons-lui simplement confiance. Il fait chaque chose en son temps. Voilà, bien-aimé, c'était votre frère Guylain de l'église d'Etoile des Gloires à Paris, sous la direction du pasteur Nicolas Moala. Si vous avez l'occasion, je vous prie de pouvoir partager ce message à deux ou trois personnes, si vous le voulez, soit à une seule personne, et dire au béné-là. Sur ce, je vais prier pour que cette parole produise des fruits en nous dans les noms des susus. Éternel notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous n'adorerons pas les diables. Nous n'allons pas voler. Nous n'allons pas nous vêtir d'une manière désagréable. En descente, Seigneur. Mais nous voulons t'adorer. Quand bien même tout semble mal parti, quand bien même nous ne comprenons rien, quand bien nous ne voyons rien. Mais nous croyons que tu es, je vais agir. Tu agiras, Seigneur. Dieu, tu nous viendras en aide, Seigneur. Tu nous donneras ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, Dieu, je prie particulièrement pour ce frère qui me suit. Je prie particulièrement pour cette soeur qui me suit, qui veut bien marcher en conformité de ta parole, Mère. Seigneur, Dieu, il ne sait pas comment commencer, Seigneur. Soutiens-le. Soutiens-le. Le vouloir et le faire ne viennent que de toi, Seigneur. C'est toi qui attire les âmes, Seigneur. Attire-le vers toi, éternel. Soutiens-le. Soutiens ma sœur, soutiens mon frère. Ma sœur qui adore les dames dans sa manière de s'habiller, qui change son comportement, qui change cette façon de s'habiller pour la gloire de ton Seigneur. Jésus, nous voulons nous confier en toi. Tu es Dieu, va se gérer. Nous nous attendons à toi, éternel notre Dieu. Tu agiras certainement. Tu agiras certainement. Merci, éternel notre Dieu, pour cette parole. Merci que tu nous aille défier, tu édifie nos âmes. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, nous nous rêverons pour la prochaine occasion. Bénéficiez de cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse, partout où vous soyez. Au nom de Jésus. Amen.